Voilà, maintenant sur mon tableau blanc, je vais marquer les accords dans l'ordre où on les a vus apparaître. Vous pouvez faire ça sur une feuille de papier blanc, par exemple, une feuille en vertical, comme ça, avec votre guitare pendant que je raconte tout ça. Donc le premier accord, c'est l'accord de mi mineur. Donc je mets mi avec un petit m à côté pour faire mineur. C'est un fameux trois mâts, fier comme un oiseau. Donc l'accord de ré, I-C-O, I mineur, Santiano, ré. Après on change avec le la mineur. 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier, d'y être, matelot. Voilà, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est d'imprimer par exemple le texte de la chanson, que vous allez trouver très facilement sur internet. Et puis éventuellement, vous mettez un petit trait sous la syllabe qui forme le changement. Maintenant, ce que je vais essayer de repérer, c'est le nombre de temps. Vous savez, les battements qu'on a eu au début, qu'on va accorder à chacun des accords. Et donc j'essaie de le chanter, et puis éventuellement vous chantez en même temps. C'est un fameux trois mâts, fier comme un oiseau. I-C-O de Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier, d'y être, matelot, je pars. Voilà, donc en fait ici, j'ai tous les temps correspondants à ce cycle. Je vais le faire éventuellement une fois avec mon métronome, pour qu'on revoie la même chose. Il a un métronome un petit peu plus rapide. Donc je chante, et puis je pointe du doigt en fait les temps. C'est un fameux trois mâts, fier comme un oiseau. I-C-O, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier, d'y être, matelot, je pars. Et on revient au début. D'accord ? Donc les petits bâtons ici, ce sont les temps. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper ces temps en mesure de quatre temps. C'est-à-dire que je vais en fait les entourer quatre par quatre. Je ramasse mon stylo qui est tombé par terre. Voilà. Ah ben c'est en live, la guitare à papier. Et donc, ça commence évidemment au début et ça se termine à la fin. Youpi. Donc ici, j'ai un groupe de quatre. D'accord ? C'est bien une mesure. Après, je m'aperçois qu'en fait, ici, ce qui suit, il n'y en a que deux là. Et il n'y en a que deux là. Donc ça, ça forme une mesure. Parce que en fait, l'objectif, c'est de les grouper par quatre. Donc les lignes d'après, c'est facile. Voilà. Par quatre. Là, en fait, il faut les grouper ensemble pour obtenir une mesure. Et une mesure. Si tout va bien, je dois retrouver les huit mesures que j'avais comptées dans ma précédente vidéo. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Huit mesures. Donc là, je commence à m'y retrouver dans cette affaire-là. Parce que je commence à savoir comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Au niveau de cette chanson, vous pouvez apprendre les paroles et vous pouvez essayer de gratter par-dessus votre guitare pour vous faire plaisir et puis soutenir tous ces gens qui chantent. D'accord ? Après, avec ma guitare, si j'essaie de jouer sur tous les bâtons, ça peut être un petit peu compliqué, surtout si vous avez du mal à enchaîner. Alors, ce qu'on va se donner comme règle ici, c'est que je vais ici repasser en couleur soit le premier temps de chaque mesure, soit la première fois où ça change. Voilà, ici, un groupe de quatre. Ici, je mets un bâton en rouge parce que j'ai un début d'une mesure et puis là, j'en mets un parce que ça change. Voilà, ici, le début de la mesure. Là, j'en mets un quand même là parce que ça change. Et voilà. Et je me donne comme règle, par exemple, que je vais gratter ma guitare les accords uniquement aux endroits où j'ai du rouge. D'accord ? Et ça va me donner déjà un premier accompagnement, sachant qu'on va laisser la foule taper dans les mains pour faire la pulsation. Et ça va donner quelque chose comme ça. Alors, ça va donner quelque chose comme ça. C'est un fameux trois mâts, fier comme un oiseau. Oui, c'est le Santiano. 18 nœud, 400 nœuds. Je suis fier d'y être matelot. Je pars. Ce qui, évidemment, est beaucoup plus facile quand on démarre la guitare que de faire C'est un fameux trois mâts, fier comme un oiseau. Il sait où. Parce que déjà, on élimine une difficulté, mais on est capable de chanter la chanson. C'est-à-dire que si vous savez passer ces trois accords-là, si vous avez suivi un petit peu tout mon petit baratin, eh bien, vous êtes capable d'accompagner une chanson en rythme. Et autrement dit, de vous faire plaisir et de faire plaisir à ceux qui vous écoutent. Si je reprends ce tableau, on voit bien qu'en fait, ça, il va falloir trouver un moyen de l'écrire plus simplement. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans la dernière vidéo consacrée à Santiano. A tout à l'heure.